Avant de faire leurs études, avant de se marier, avant d'avoir des enfants, comment étaient-ils et comment sont-ils devenus aujourd'hui ? Ils sont devenus comme ça. N'essayez pas de faire des arrangements comme quelqu'un d'autre et sans savoir comment gérer ça. Saguru, le corps humain est composé d'un nombre inimaginable d'atomes, de particules et de molécules et même l'esprit est vraiment très compliqué. Avec ces deux instruments compliqués, comment peut-on vivre une vie simple ? Ça dépend comment vous décrivez une vie simple. Si vous pensez qu'être un simple est une vie simple, je ne recommande pas ça. Mais vie simple voulait généralement dire que les arrangements que vous faites autour de votre vie sont simples, pour qu'ils ne vous empêtrent pas, ils ne font que vous soutenir. Vous voyez, tous les arrangements que nous faisons dans notre vie sont supposés améliorer notre vie, n'est-ce pas ? Pourquoi faites-vous des études ? Parce que vous pensez que ça va améliorer votre vie. Pourquoi les gens se marient ? Parce qu'ils pensent que ça va améliorer leur vie. Pourquoi les gens ont des enfants ? Parce qu'ils pensent que ça va améliorer leur vie. Pourquoi font-ils des affaires ? Parce qu'ils pensent que ça va améliorer leur vie. Mais regardez les visages des gens et voyez, avant de faire des études, avant de se marier, avant d'avoir des enfants, comment ils étaient et comment ils sont devenus aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont l'air de mieux se porter ? Allô ? Ils sont devenus comme ça. Donc de toute évidence, ils ont fait tellement d'arrangements qu'ils ne peuvent pas gérer. Ils ont fait plus d'arrangements qu'ils ne peuvent réellement gérer, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas fait des arrangements consciemment. De quoi ai-je besoin ? Le problème c'est, elle va faire du shopping tous les jours, alors moi aussi je vais aller faire du shopping. Je ne sais pas quoi acheter, mais je vais aller acheter quelque chose et revenir parce qu'elle fait aussi du shopping ma voisine. Donc parce qu'ils sont dans cet état, bien qu'il n'y ait pas de service de stockage au terme de la vie, la plupart des maisons sont devenus des entrepôts. La plupart des gens ont des choses dans leur maison qu'ils n'ont pas utilisées depuis un an ou deux et qui sont toujours là. Ils ne peuvent pas les donner, mais elles encombrent leur vie de telle sorte qu'ils doivent trébucher partout pour se déplacer dans leur maison. Parce qu'ils n'ont pas construit cette maison, ils n'ont pas acheté ces choses, ils n'ont pas formé ces relations de façon à améliorer leur vie. Ils utilisent tout pour enchevêtrer leur vie. Donc vie simple veut dire que vous n'êtes pas empêtrés, c'est très important. Vous vous portez mieux, mais vous n'êtes pas empêtrés. Peu importe le genre d'arrangement que vous faites, mais faites le genre d'arrangement que vous pouvez gérer, n'est-ce pas? N'essayez pas de faire des arrangements comme quelqu'un d'autre et sans savoir gérer ça. Pourquoi faites-vous un arrangement dont vous n'avez pas besoin? Si vous vous faites un arrangement dont vous n'avez pas besoin, ces arrangements vont commencer à vous empêtrer. Donc si vous... quel genre d'arrangement est le mieux pour vous? Vous faites juste ça, ça c'est une vie simple. Vie simple ne veut pas dire que vous êtes un simplet. D'accord? Vous la maintenez de telle façon qu'à tout moment vous, peu importe où vous devez aller, vous pouvez y aller, peu importe ce que vous devez faire, vous pouvez le faire. Une araignée tisse une toile pour rattraper d'autres choses. Mais si vous êtes ce genre d'araignée, vous construisez une toile dans laquelle vous êtes pris. Vous êtes une araignée stupide, n'est-ce pas? Et la plupart des êtres humains sont dans cet état. Donc simplicité veut dire un arrangement sensé qui ne va pas vous empêtrer. Vous avez fait un arrangement de telle sorte que si quelque chose d'important se produit, vous alliez par ici, si quelque chose de vraiment important se produit par là, vous pouvez aller par là. Vos arrangements ne vont pas vous piéger. Ça, c'est une vie simple. C'est une vie intelligente. Sous-titrage Société Radio-Canada